la famille bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais très bien par la grâce de dieu aujourd'hui une nouvelle vidéo voilà je vous montre plus ou moins ce que je veux faire la colle le pistolet à colle la corde que je vais customiser ma boîte de conserve donc voilà je vais faire un pot un cache cache pot que je vais customiser moi même les boîtes que j'ai comme on appelle ça j'ai on va dire recyclé voilà le mot juste donc voilà j'espère que la vidéo va vous plaire va me rester jusqu'à la fin pour ceux qui sont déjà là ce qui sont déjà mes amours que je vous tiens vraiment à coeur merci vraiment de votre soutien si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne pour ceux qui vont tomber pour la première fois vraiment n'hésitez pas à vous abonner surtout liker partager la vidéo ça me fera énorme plaisir laisser un commentaire vos commentaires franchement ça me fait énorme plaisir quand je vous lis ça me fait vraiment plaisir alors je vous laisse avec les branches bye merci 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 voilà voilà on arrive vous avez vu je vous ai laissé avec les images donc on arrive à la fin je suis trop 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 contente vraiment le rendu est juste magnifique n'hésitez pas à le faire c'est des trucs vrai c'est vrai qu'il faut avoir la patience il faut être patient mais bon mais c'est un truc vraiment super facile et vous avez un truc originaux et original à la maison et voilà donc franchement je suis déjà franchement je suis déjà satisfait de mon travail donc voilà je vais mettre ce ce cache pot que j'ai customisé avec une boîte de conserve je vais le mettre dans ma cuisine je vais vous montrer un peu en image ce que ça va donner mais franchement je suis déjà satisfait pardon j'avais déjà fait un un cache pot comme ça déjà que j'avais mis tout ce qui est film papier de cuisson tout ce qui est sac de congélation donc j'avais tout mis dedans et là je vais mettre le pot de fleurs je sais pas si je dois enlever les films là dedans pour mettre l'autre plante qui est dans la cuisine mais on verra au fur et à mesure donc voilà je suis trop trop contente c'est trop magnifique j'adore c'est simple et c'est magnifique franchement je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore franchement tocos 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 c'est trop magnifique vraiment n'hésitez pas si c'est la première fois que vous tombez sur machin non moi je suis une maman de 5 donc voilà j'adore bricoler j'adore customiser donc voilà c'est ma passion voilà je suis en france donc voilà je n'ai pas vraiment je fais tout ce qui est décoration cuisine non les astuces de les customiser les trucs j'adore c'est ma passion j'adore la déco j'espère que vous allez aimer si c'est la première fois n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va partager beaucoup 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 de choses ensemble donc voilà un peu donc on revient à notre notre pot là je suis presque à la fin voilà je suis presque à la fin je suis trop 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 contente le rendu c'est simple à réaliser c'est simple à faire franchement j'adore j'adore voilà et après je vais arriver à la fin voilà je suis à la fin je vais prendre mes ciseaux et couper couper le bout là et puis c'est très complexe c'est toujours pas bon Sous-titrage ST' 501 ...